Salut Jérémy, je suis ravi de pouvoir te rencontrer aujourd'hui via Skype. On fait une interview où on va parler investissement immobilier principalement puisque tu as investi aussi bien dans les appartements que dans les garages. Je voudrais qu'on reprenne l'histoire dès le début. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es avant ton premier investissement immobilier, comment l'histoire a commencé, quelles étaient tes motivations ? Oh là ! Rien que ça ! Bonjour Julien, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. C'est toujours sympa, c'est toujours un plaisir de causer avec toi et de discuter avec des gens qui ne racontent pas n'importe quoi et qui s'y connaissent et qui ont un avis bien précis sur l'investissement immobilier. Je m'appelle Jérémy, je suis investisseur immobilier, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je présente notamment le frugalisme, on en parlera certainement plus tard. J'ai commencé à investir en 2014, en grande partie grâce à toi finalement. Et je vais te raconter un petit peu pourquoi et comment tout ça s'est passé. Alors en vérité, le truc c'est que pendant des années, j'ai été précaire puisque j'étais intermittent du spectacle. Je travaillais pour des chaînes de télévision et donc j'arrivais à correctement m'en sortir parce que j'essayais de multiplier mes employeurs, c'est-à-dire de diversifier les sources de revenus et de diversifier les jobs. Mais du coup, j'étais dans une assez grande précarité parce que j'avais des contrats d'une journée, de deux jours, par-ci, par-là. Et puis c'est très aléatoire. Et un jour, c'était en 2011, je crois, par-là, je me suis réveillé un matin et j'ai eu un vrai sentiment de vertige. Je me suis rendu compte que si à un moment donné, je n'étais plus capable de bosser, de travailler, si mon réseau professionnel s'asséchait, ce qui est très courant dans ce milieu-là, et bien forcément, je serais complètement dépendant uniquement des aides d'État pour arriver à m'en sortir. Et cette perspective-là, elle m'a vraiment foutu les jetons. J'ai vraiment eu le sentiment d'être comme au bord d'un précipice et je me suis dit, urgence, mayday, mayday, il faut essayer de trouver des sources de revenus pour être plus résilient en cas de pépins. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher à investir, tout court, à essayer de trouver des sources de revenus et une des sources de revenus qu'on trouve le plus souvent, qui est présentée le plus souvent, comme vous vous en doutez, c'est l'investissement immobilier. Voilà. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais propriétaire d'un appartement, d'un petit appartement que j'avais acheté. Et donc, du coup, j'étais coincé parce que j'avais des traites de remboursement à la banque qui étaient, si tu veux, j'étais au taquet, quoi. Donc, faire de l'investissement, c'était chaud, quoi. C'était pas possible, c'était pas pensable. Et puis, je suis tombé sur ta chaîne. C'était déjà ta chaîne, oui, c'est ça. Tu faisais des vidéos et puis tu avais ton programme de formation, ton livre, voilà. On avait vu ça avec ma voisine à l'époque. On s'était dit, mais putain, ce mec, c'est un génie. C'est ça qu'il faut faire. Parce que l'investissement traditionnel dans les appartements, ça me faisait flipper. J'avais eu une mauvaise expérience aussi parce qu'à un moment donné, j'avais voulu me barrer, mais je voulais pas vendre mon appartement. Donc, je l'avais mis en location pour une durée d'un an. Puis, comme tu t'en doutes, je l'ai retrouvé, il était rincé, l'appart, alors que j'avais tout rénové par moi-même. Donc, si tu veux, j'étais pas super chaud à relouer tout de suite. Et effectivement, l'investissement immobilier via les garages, ça m'est apparu évident. Mais du coup, je me sentais encore fragile pour faire un investissement, pour aller voir la banque, etc. Et puis, c'était un peu flippant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, mon projet de vie, en quelque sorte, il a littéralement changé. J'avais rencontré une autre nana avec qui je voulais me mettre en couple, etc. Et donc, du coup, j'ai revendu l'appartement, ce qui m'a fait un petit apport. Et avec cet apport, j'ai acheté un premier garage parce que je voulais tester, renifler un petit peu ce que c'était que l'investissement immobilier. Et dans ce cadre-là, avoir une espèce d'accompagnement, c'était un petit peu le guide pour les nuls. C'est un petit peu comme ça. Il me semble que ça se présentait, la méthode, le pas à pas pour essayer d'avancer là-dessus. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a mis en confiance sur tout. C'est ça. Et puis, j'en ai acheté un. Ce qui m'a permis, comme je te disais, de me mettre en confiance. Et puis ensuite, quand j'ai vu que ça marchait, j'ai cherché à m'endetter pour en racheter d'autres. Cette fois, grâce à de l'apport bancaire pour essayer de jouer de l'effet levier. Et puis, d'en acquérir beaucoup plus. Bon, voilà. C'est un petit peu. Bravo déjà pour d'avoir sauté le pas. Tu avais quel âge quand tu as acheté ton premier box ? Et est-ce que tu peux nous en parler, de savoir pourquoi ça s'est bien passé, en quoi ça t'a rassuré ? Et puis après, tu enchaînes sur... Parce que tu ne t'es pas arrêté là. Tu as fait d'autres investissements. Tu te doutes bien. Évidemment. Quand ça marche, tu n'as qu'une envie. C'est de continuer et d'en faire d'autres. C'est la fièvre acheteuse, ma mère me disait. Je voulais acheter tout le quartier. Non, mais bon. Il y a un truc, en fait. C'est que quand tu commences à... Alors, attends. Je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. Tu m'as demandé quel âge j'avais. Je n'étais pas si jeune, puisque je viens d'avoir 39 ans. Donc, tu vois, je ne sais pas, j'avais 32 ans quand j'ai fait ça. Oui, c'est ça. Je n'étais pas déjà tout jeune, tout jeune. Je n'avais pas 20, 22 ans. Et finalement, je suis rentré là-dedans relativement par rapport à d'autres sur le tard. Et du coup, quand tu prends conscience de ça et que tu te fais ton éducation financière par la lecture, par des blogs, par des guides, par des méthodes, etc., un petit peu plus tard, déjà, tu prends conscience de tout le temps perdu. On ne va pas dire perdu, ça ne sert à rien de regretter, mais du fait qu'il y a eu urgence à se réveiller et à trouver des méthodes alternatives pour générer des revenus. Je parle de méthodes alternatives, je ne parle pas de revenus passifs, parce qu'on en a déjà parlé, mais je suis assez sceptique sur l'expression de revenus passifs. Je préfère un petit peu l'esprit Pareto 80-20, c'est-à-dire que tu vas faire quelques choix bien précis, et puis ça va donner des super résultats. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même aller charbonner et mettre la main à la patte. Donc voilà, à l'époque, ce premier garage que je possède toujours et qui est à Montreuil, j'avais, comment dire, pour le trouver, j'avais pris les cartes de municipalité, les cartes de la ville, et j'avais regardé, ça se trouve sur les sites de la ville, où est-ce que ce garet était le plus cher. Et donc, en fait, si tu veux, tu as des zones rouges, verts, bleus, et puis en fonction de si c'est rouge, tu payes plus cher. Et donc, ça m'avait donné une indication d'un petit coin, d'une espèce de quartier, je savais que c'était là, quoi. Parce que c'était hyper, hyper, hyper tendu, et de fait, ça s'est plutôt vérifié sur le temps. Bon, bref, voilà, ça, c'était pour ma petite histoire de parking. Ensuite, comme tu disais, oui, j'ai continué l'immobilier en voulant faire autre chose que du parking, pour essayer de diversifier. Donc, je suis parti sur plusieurs types d'investissements. Un premier investissement sur lequel je suis parti, il s'agit d'acheter des studios que j'ai retapés et que j'ai exploités en LMNP. Voilà. D'ailleurs, j'ai toujours le statut, alors que je les ai revendus, il faut que je l'arrête. Ça ne me sert plus à rien. Donc, loueur meublé non professionnel, c'est pour des studios meublés. En fait, il s'agissait d'un immeuble de 6 appartements. La propriétaire décidait d'en vendre la moitié pour récupérer la liquidité afin de rénover les 3 autres. Et donc, moi, j'ai acheté 3 appartements, 3 studios, vraiment pour un petit prix. Accroche-toi, on est à Arras. Arras, c'est une préfecture dans le nord, Pas-de-Calais. On est à 8 minutes de la gare, on est en face d'un supermarché, d'un centre commercial, enfin, voilà, quoi. 3 studios de 20, 22 mètres carrés, 90 000 les 3. Location, comme ça, aucun problème. Donc, sur le papier, super plan, les rénovations, allez, je décide de les faire moi-même et de m'énerver parce que, comme j'ai déjà rénové mon tout premier appartement, ça m'a appris à faire du bricolage, en quelque sorte. Je n'ai pas la prétention d'être professionnel, mais faire une rénovation, enfin, voilà, poser du parquet, monter une cuisine, faire de la peinture, faire de l'élec, voilà. Ça, je sais faire, il n'y a aucun souci. Donc, je les ai faits, je me suis énervé, ça m'a pris du temps, évidemment, tu te doutes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je les ai mis en gestion auprès d'une agence qui s'occupaient déjà des biens historiquement, etc. Et en fin de compte, ça a été très, très, très compliqué sur le long terme parce que, si tu veux, moi, je n'étais pas sur place. Je vivais à Paris, donc je voulais essayer d'avoir des gens à distance qui puissent s'en occuper et qui fassent les choses bien. Mais dans la réalité, il s'est avéré que c'était très, très, très compliqué avec cette agence, mais ça aurait été exactement la même avec d'autres parce que j'étais complètement dépendant du secteur local. Voilà. Donc, du coup, les états des lieux n'étaient pas systématiquement bien faits quand il y avait des entrées sorties locataires. Et ce que je me suis rendu compte aussi, au final, c'est que, bien souvent, déléguer une partie comme ça de la gestion auprès d'une agence, ce ne sera jamais aussi bien fait que si on s'en occupe par soi-même. Encore qu'il y a des agences qui travaillent très, très, très bien. Il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Je travaille aussi avec d'autres agences qui font du super taf. Mais là, en l'occurrence, c'était le premier problème. Mais ce n'était pas tout. Le deuxième problème, c'était que j'étais minoritaire en termes de surface par rapport à l'ensemble de la maison. Maison de six appartements, j'en possédais trois, donc sur les six, mais trois plus petits. Et donc, la propriétaire qui possédait la majorité a décidé qu'on n'allait plus faire un syndic bénévole, mais qu'on allait faire un syndic professionnel. Parce que, moi, je lui avais dit, je suis à distance, donc, voilà, gérer le syndic, je veux bien, mais bon, ça va être un peu compliqué s'il y a des réparations, des fuites, etc. Et là, si tu veux, c'était presque, j'ai envie de dire, le début de la fin, parce que tous les coûts intermédiaires sont venus littéralement plomber la rentabilité de l'investissement. Et puis, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu d'autres problèmes qui se sont produits par la suite, puisque comme il s'agissait d'une vieille maison des années 1930, par là, du coup, les vieilles baraques comme ça, bon, elles sont bien, mais tu as des entretiens de partout, tu as la chaudière qui claque, alors bon, voilà, ça fait déjà un énorme billet. Après, tu as la toiture, alors tu te dis, ouais, on ne va pas refaire la toiture, donc bon, tu as tout le temps des trucs à droite, à gauche, et puis, tu sais que tu as la façade, il va falloir la refaire, on ne l'a pas refait, je l'ai revendu avant, mais voilà. Puis tu sais qu'elle est commun, ça va venir aussi. Et donc, en fin de compte, tout ça, c'est des coûts qui font que tu vas devoir les payer, mais tu ne vas pas pouvoir ces travaux-là sur les prix des loyers, je veux dire, ce n'est pas une amélioration de l'appartement ou du bien en lui-même, c'est une amélioration de la baraque, tu vois, je veux dire, tu peux changer la toiture, ce n'est pas pour ça que tu vas pouvoir louer plus cher ton appart, c'est tout, c'est pour toi. Bon, bref, ça m'a gonflé et j'ai vu que j'allais avoir encore des tas de coûts comme ça, énormes, qui allaient m'arriver dans les gencives, donc je les ai lourdés. Et je crois que tu as eu un petit peu la même, comparable d'une certaine façon où ça t'avait peut-être certainement pris la tête aussi avec des meublés ou du moins des appartements comme ça. Et donc la conclusion... et... Bon, c'est une petite parenthèse, effectivement, c'est vrai que quand on commence par les box et qu'on sait pourquoi on y va, parce que souvent c'est rentable, que c'est simple et qu'on ne veut pas se casser la tête et qu'on est bien conscient que c'est trois murs, un toit, une porte et que les éléments qui peuvent tomber en panne, au final, ce n'est pas grand-chose. On sait que quand on va vers les appartements, en tout cas, on s'en doute et toi comme moi, qu'on va avoir plus de problèmes. Mais en fait, on ne se rend pas compte du delta et le delta, il est vraiment important en fait parce qu'il y a tout un tas d'éléments de déco, d'entretien, de chauffage, d'électricité, de toiture, etc. qu'il faut faire et comme tu dis, on ne récupère pas forcément sur les loyers donc qui est-ce qu'il paye ? Au final, c'est l'investisseur et quelque part, ce sont des dépenses qui sont forcées parce que ça maintient l'investissement louable. La toiture, si tu ne la fais pas, tes locataires, ils vont se barrer donc tu n'as pas le choix quelque part et donc c'est ça qu'on ne se rend pas compte souvent quand on est propriétaire d'investissement locatif appartement, c'est qu'on a tout un tas de petits frais cachés qui nous tombent dessus. Donc comme toi, je m'en suis débarrassé et après, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu avais séparé de ces trois studios ? Bon, alors dans le même temps, parce que tu te doutes, les choses ne viennent pas à la suite mais elles viennent parfois simultanément ou elles se chevauchent ou enfin voilà, tu vois. J'ai trouvé le type d'investissement en immobilier que je préfère. Voilà, après avoir... Et j'adore les box aussi, mais alors, pour moi, aujourd'hui, ce que je préfère, il s'agit des fins de défiscalisation. Je répète, des fins de défiscalisation mais non pas des défiscalisations. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, et je vais vous expliquer aussi pourquoi d'ici max dix ans, ça va être un festival. Ce qui se passe enfin, en fait, je pense que, mais je crois qu'on est à peu près raccord là-dessus, c'est que les défiscalisations pour la plupart sont des arnaques, disons le mot, les défiscalisations telles qu'elles sont vendues. En fin de compte, ce n'est pas les programmes de défisques type du Pinel qui sont une arnaque en soi, mais c'est les prix à la vente et les coûts d'exploitation par les sociétés de gestion qui sont bien souvent les mêmes en plus qui font que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et pour ça, je vais te donner un exemple, je crois qu'il n'y a que ça qui peut être parlant. En fait, j'ai acheté dans une grande ville étudiante du Nord, je fais surtout dans le Nord parce que je suis originaire de là-bas, donc on fait là où on connaît, tu connais ton marché en quelque sorte. Un appartement, je te donne un prix comme ça, tu vois, deux pièces, 48 mètres carrés, 10 ans en fin de défiscalisation, c'est-à-dire un ancien programme d'eurobiens, mais ils ne peuvent plus défiscaliser. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils le lourdent parce qu'ils ont encore une dette à la banque, mais du coup, comme ils ne peuvent plus défiscaliser, pour eux, ce n'est pas intéressant, donc ils se disent autant le revendre et repartir sur un nouvel investissement défiscalisant. La plupart du temps, les gens qui font ça ne sont pas des spécialistes de l'immobilier, mais c'est juste des gens qui ont de l'argent et qui cherchent à payer moins d'impôts. Il s'agit d'investissements la plupart du temps qui sont vendus peut-être par des CGPI, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, voire même simplement des banques. Alors, on se retrouve dans des situations lunaires où tu as le banquier qui va dire « Eh mais madame, j'ai une opportunité, vous allez voir, c'est formidable pour un appartement à l'autre bout de la France dans le coin que tu ne connais pas et dont tu te moques complètement » et vous allez voir avec ça, ça va être super, vous allez défiscaliser et vous allez payer moins d'impôts. Alors les gens, bim, ils y vont. Résultat des courses, ce qui s'est passé localement, parce que l'immobilier c'est toujours du local, c'est que les prix ont vachement chuté sur les 10 ans en province, à cet endroit-là tout particulièrement. Et un appartement qui était vendu 100 000, j'ai pu l'acquérir pour 60 000, si je ne dis pas de conneries. 60 000 et le truc, il est loué 500 euros. Voilà. Incroyable. Et finalement, tu te retrouves avec un appartement qui a 10 ans. un immeuble qui a 10 piges. Alors, tu regardes, tu sélectionnes un immeuble, de préférence, tu en prends un où il n'y a pas d'ascenseur, tu vois, où il n'y a pas trop d'étages, 2, 3 étages, pas plus, pas d'ascenseur, pas de charge, pas trop, on essaye de réduire les coûts comme ça. Bon, les travaux, ouais, ok, ça va être un coup de peinture, changer les kitschènettes. Chez Brico Dépôt, deux fois par an, ils font des promos pour avoir des kitschènettes à 180 balles, elles sont super, elles sont impeccables, je vous recommande, soyez à l'affût de ça. Les salles de bain, tu vas changer tes robinetteries, tu vas mettre des robinetteries allemandes pour ne pas être emmerdé, que les gens, ils t'appellent en disant, j'ai un robinet qui fuit. Oui, c'est cher, c'est un investissement, ça coûte 80 balles, mais au moins, c'est le prix de la tranquillité. Dans les chambres, tu enlèves les moquettes, tu mets du parquet, tu mets tout, bien, propre, en blanc, et basta. C'est tout, il n'y a rien de plus à faire, donc, ce n'est pas des travaux qui coûtent énormément. Alors, tu me diras, oui, mais du coup, c'est bête, parce qu'on ne peut pas défiscaliser beaucoup. Oui, c'est vrai que ça fait peu de défisques, mais au final, ça fait peu d'emmerdes, et puis, ça fait quand même une grosse rentabilité. Donc, moi, c'est aussi ça que je vois. Et ça se loue très facilement, parce que du coup, le mec, il se retrouve avec un bien nu de préférence, parce que des deux pièces comme ça, en général, c'est des trucs qui vont être plus facilement louables en nu qu'en meublé, du moins localement, et puis, ben, voilà, c'est bonheur. Donc, comme j'ai vu que ça se passait bien, tu penses, l'agent immobilier, je lui ai dit, quand on a fait le premier, je lui ai dit, écoutez, si vous m'en trouvez un, et que tu me fais vraiment le bon prix, et qu'on le loue vite, et que bien, et qu'il n'y a pas de problème, je t'en prends un deuxième. Donc, du coup, je lui ai pris un deuxième, ça s'est bien passé. Et ça, j'ai eu la chance de pouvoir le faire financer à 110% par la banque. Et voilà. Et donc, comme ça s'est bien passé, je me suis dit que je resterais à l'affût d'autres opportunités comme ça. Et alors là, j'ai une autre histoire qui s'est greffée là-dessus, et qui est, qui est, elle, encore plus intéressante, parce qu'elle rejoint le présent. J'ai un de mes meilleurs amis qui, qui devait changer de boulot, et son nouveau job était à 80 bornes de là où il habitait. Donc, si tu veux, 80 bornes, là, ça commence à faire beaucoup chaque jour. Aller-retour, ça fait 160 kilomètres. Donc, bon, allez, je veux bien que tu passes au frais réel, mais 160 bornes tous les jours, le but de changer de boulot, c'est d'être bien, peut-être d'avoir un meilleur salaire, mais c'est pas de te tuer sur la route, quoi. Donc, il était propriétaire de sa maison, donc je lui avais dit, ta baraque, loue-la, ça te fera un investissement locatif, tu la transformeras en un actif, et puis, va, toi-même, devenir locataire, louer un petit truc qui te plaît, qui soit pas trop loin de ton lieu de travail, et puis, voilà, ce sera cool. Donc, au début, il s'était dit, ouais, je vais peut-être essayer de voir pour acheter, donc je l'avais aidé pour essayer de voir, essayer de trouver des maisons, tout ça, qui, ça le ferait. Puis, louer, finalement, ça restait quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça lui laissait quand même l'opportunité de pas s'engager tout de suite, sur un truc, tu vois, qui peut être plombant, et puis, et puis, d'aussi, finalement, le coût de l'allocation était couvert par le loyer de l'autre, bon, bon an, mal an, ça le faisait, quoi. Donc, il trouve une petite maison, une résidence qui a 10 ans, écoute bien, la résidence, elle a 10 piges, des petites maisons, 80 mètres carrés, des T4, nickel, il se dit, super, pour moi, c'est génial, il n'y a plus qu'à me trouver une copine, et puis, après, qui sait, la vie, comment ça va tourner, la maison, elle avait un tout petit jardiné, mais derrière, il y avait une prairie, avec des arbres, et le soir, tu voyais passer des biches, tu avais des renards, et tout ça, à proximité immédiate, d'une grosse agglomération, voilà, donc, je veux dire, même pas 5 minutes en bagnole, il y avait un grand centre commercial, où tu as Auchan, machin, il était avec, à l'entrée de l'autoroute, donc, vraiment, niveau emplacement, nickel, mais juste dans le petit village, à côté, et en fait, cette résidence, il s'agissait de biens en fin de défiscalisation, d'accord, de la même manière, il s'agissait de biens défiscalisants, du moins, et puis, il me dit, je lui disais, ouais, quand même, t'es vachement bien ici, je me disais, pour moi, y vivre, franchement, ça le ferait, ça collerait parfaitement, avec, moi, mais, c'est simple, ça le fait, et puis, c'est la nature, pas loin de la ville, franchement, sur le papier, voilà, donc, je lui avais dit, écoute, franchement, si tu vois, qu'il y en a une à vendre, éventuellement, dis-le au-moi, ça pourrait m'intéresser pour investir, et puis, bon, il en a vu une, c'était la maison du voisin, ça m'intéressait, il y avait une agence qui s'en occupait, j'avais contacté l'agence, j'avais visité, j'ai fait une proposition, j'ai jamais une nouvelle, bref, ça m'est passé sous le nez, et puis, il m'appelle, trois mois après, et il me dit, ouais, Jérémy, si ça t'intéresse, la mienne, elle est à vendre, je lui dis, bah, t'es con, vas-y, achète-la, je lui dis, elle est à vendre combien, il me dit, bah, je sais pas, faut voir, mais je lui dis, mais t'as envie de l'acheter, il me dit, non, franchement, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, je lui dis, mais t'es sûr, t'es fin, vas-y, fonce, il me dit, non, non, franchement, je suis bien comme ça, je sais pas ce que ça donnera par la suite, il me dit, si t'as envie, vas-y, je lui dis, mais ouais, mais du coup, tu serais mon locataire, ça te gêne pas, ou quoi, il me dit, bah, écoute, non, je dis, bon, écoute, la baraque, je la connais, donne-moi le numéro, et c'était, c'était CITIA, en fait, qui avait géré la création de l'ensemble, de la vente, et puis, du coup, il gérait jusqu'à la fin, les proprios, j'ai acheté cette maison, et du coup, mon pote, je lui ai dit, bah, t'es locataire, tu restes locataire, le seul truc, bah, je te garantis, évidemment, moi, je vais pas te bouger le loyer, ou si je dois le bouger, on en parlera avant, s'il y a vraiment un truc bizarre, mais, sur le loyer, par rapport au prix d'achat, ça va le faire. Bon, alors, maintenant, on va parler chiffres, prix d'achat de la maison, 70 000, 70 000, pour un loyer de 700 balles, voilà. Maintenant, je vais te dire, combien cette maison, elle avait été achetée, par la personne, qui avait acheté à l'origine, 10 piges avant, pour faire de la défisque. Elle avait été achetée, 152 500 euros. La maison avait été achetée, 152 500 euros, le prix d'une maison, d'un projet, en fin de défiscalisation, ce qui a pas l'air délirant, comme ça. Mais le prix à la revente, 10 piges plus tard, on est à 70 cas, 70 000. Et avec un loyer de, je ne sais plus, 670 euros, le loyer. Les charges, il y a des charges, parce qu'il y a une copro, c'est vraiment pas grand-chose, c'est Pinot. Voilà. Et, en fin de compte, si tu préfères, voilà, ça, c'est des investissements qui sont top, ça, c'est des investissements qui sont faciles et qui sont hyper rentables. En fin de compte, c'est de bénéficier, en quelque sorte, d'une anomalie de marché. et des anomalies de marché, c'est pour ça que je disais précédemment, dans quelques années, ça va être un festival, parce que vu le nombre de grues qu'il y a eu partout durant les 4, 5 dernières années, il y en a encore plein, avec les projets, les Grands Paris, et compagnie, et du Pinel, et vas-y, achète, 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 j'espère qu'une chose, c'est que dans 5, 6, 7 ans, je serai en capacité de faire des achats, parce que ça va être de la folie, ça va être de la folie, j'en suis convaincu. Bon, voilà, je parle beaucoup, je suis désolé, je parle énormément. Ah oui, ça, je sais bien que t'es ma part, mais en tout cas, c'est très intéressant, donc je te laisse la parole. Oui, écoute, avant de repartir sur l'état de ton patrimoine, juste un petit point, effectivement, sur les programmes en défis, pour moi, l'investissement immobilier, c'est pour gagner de l'argent, et pas pour défiscaliser. Il ne faut pas se tromper de métier, c'est-à-dire que si tu ne payes pas d'impôts sur ton investissement, c'est souvent que ce n'est pas rentable, parce qu'on n'impose jamais, en fait, quelqu'un qui perd de l'argent ou qui ne fait peu de bénéfices, d'accord ? Évidemment. Donc, effectivement, il faut prendre son parti quand on fait des investissements rentables de forcément payer les impôts qui vont avec, et pour, voilà, comme tu sais, je suis aussi conseiller en gestion de patrimoine, mais je n'exerce pas, des investissements comme ça en défiscalisation, parce que je sais, en fait, comment ça fonctionne, et je peux te dire que les banques, les CGPI, ils se gavent, d'accord ? C'est pour eux le moyen le plus rapide de générer, en fait, beaucoup de marge et de facturer très, très fort, en fait, des clients, et donc forcément, tout ça, ça fait que ça gonfle, en quelque sorte, le prix d'achat pour l'investisseur, parce qu'il doit payer son emprunt, il doit payer le constructeur, il doit payer les intermédiaires, parce que souvent, il n'y a pas que l'intermédiaire CGPI, il y en a sûrement, il y en a un deuxième aussi, et tout ça, en fait, fait que, au final, on achète cher, sûrement plus cher aujourd'hui que le prix du marché, et après, comme tu dis, là, deux exemples, ça perd moins 40% en 10 ans, ça fait du moins 4% par an, et moins 50% en 10 ans sur la maison que tu as acheté ou ton compagnie, et entre parenthèses, c'est une très, très belle histoire, merci de l'avoir partagé avec nous, et donc, moins 40% et moins 50%, je veux dire, même si tu as défiscalisé, allez quoi, en général, tu défiscalises jusqu'à 22%, 23% de ton investissement, ça fait quand même une perte de moins 25%, et je ne vais même pas rentrer dans les méthodes de vente qui sont utilisées par certains banquiers et certains conseillers de son patrimoine qui sont incapables de calculer un rendement net de charges et d'impôts et de défisques, où au final, les investisseurs se lancent ou ils pensent qu'ils sont dans des opérations qui sont équilibrées, alors que ce n'est pas du tout le cas, ils vont devoir piocher dans leur argent, dans leur salaire pour pouvoir équilibrer leurs opérations immobilières, parce que, tout investisseur immobilier qui se respecte et qui a un petit peu de bouteille, c'est quand même compliqué. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Donc, du coup, en patrimoine, aujourd'hui, tu as deux apparts en fin de défis plus la maison et tu as quand même quelques boxes. Raconte-nous un peu les boxes parce que là, j'en reste sur ma faim. Des boxes, oui, j'en ai 20 aujourd'hui. J'en ai 20 aujourd'hui. J'en ai 20 et je pense que je vais en revendre quelques-uns et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé sur mes boxes, en fin de compte, c'est que j'ai continué à en acheter. J'ai continué à m'endetter pour en acheter dans un endroit que tu avais eu location de foire, d'ailleurs, sur lesquels il y a 80 boxes. En fait, j'aurais bien aimé pouvoir acheter la batterie entière, mais à cet endroit-là, c'est juste à côté de Paris puisque je résidais à côté de Paris. donc ça me semblait légitime et cohérent d'investir à cet endroit-là. Et c'était intéressant en plus dans cette optique-là puisque en investissant non pas dans les grandes villes parce que malheureusement, les prix et la rentabilité par là-même sont souvent des prix très chers et des rentabilités un peu bof-bof, si on va un tout petit peu en dehors de la ville, il se peut qu'on arrive à trouver des endroits qui sont moins chers, qui sont plus abordables et sur lesquels on arrive à faire des grosses rentabilités puisque tu vas te retrouver avec tout un profil de personnes de la ville qui ont besoin de stocker des affaires, par exemple. Moi, en ce qui me concerne, c'est une batterie en surface, d'accord, donc pas en sous-sol, donc accessible pour des camions, c'est ça qui est intéressant et notamment pour des entrepreneurs qui vont avoir besoin de stocker du petit matériel, des seaux, des pelles, des trucs comme ça ou des personnes pour des déménagements ou, tu vois, j'ai même eu des gens qui font, qui bossent sur les marchés, qui stockent, je n'en sais rien, j'ai même eu un gars une fois, il avait une entreprise, il faisait, il installait de la fibre optique, donc en fin de compte, il avait mis tout un tas de rouleaux de fibre optique dans le box qu'il m'achetait, enfin, qu'il me louait, du moins, c'était pour son entreprise. Donc, voilà, ça, c'est cool et ça se passe bien globalement, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, il se trouve que parfois, ouais, on a quelques surprises, on n'a pas quelques anecdotes, donc j'en ai acheté comme ça, au début, j'avais quand même mis pas mal de cash dessus, ce qui, à mon sens, c'était, ce qui, à mon sens, aujourd'hui, avec le recul, est une bêtise, parce qu'en fin de compte, si tu veux, je voulais essayer de générer un maximum de cash flow assez vite, voilà, mais en fin de compte, c'est pas un si bon calcul et si, c'est une question récurrente quand on fait des achats immobiliers, c'est de savoir, mais alors, combien il faut que je mette d'apport ? En fait, la seule bonne réponse, je pense, aujourd'hui, c'est que l'apport qu'il faut mettre, c'est celui que la banque, elle te demande, mais surtout pas plus, parce qu'au prix de l'argent, surtout en ce moment, il n'y a aucune raison de mettre beaucoup, mais alors, si tu veux, peut-être à ce moment-là, c'était mes premiers investissements, donc j'avais un petit peu peur, etc., je voulais être sûr d'avoir du cash qui rentre, donc j'avais quand même injecté de la liquidité, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais quelques arbitrages justement en ce moment pour récupérer une partie de la liquidité que j'avais injectée au départ, et donc profiter au maximum, essayer justement d'amplifier au maximum l'effet levier en gardant au maximum des biens sur lesquels j'ai, qui sont complètement financés par de la dette, voilà. De la dette rentable, je précise, parce que je suis en cash flow positif, c'est pas de la dette qui me plombe. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire les box ? Tiens, je vais te raconter une anecdote. Il y a deux box que j'avais achetées, je les ai revendues depuis, mais je les avais achetées parce qu'ils étaient vraiment, vraiment pas chers. En fait, c'était au mois d'août et je garde toujours du cash de côté parce que des fois, s'il y a des petites opportunités ou des pépites comme ça, et bien il y a des fois où on va pouvoir les saisir alors que si c'est des petits montants, on ne va peut-être pas pouvoir faire un emprunt immobilier pour des petits montants, etc. Donc, ça m'arrive encore d'acheter un box ou un truc comme ça si je vois une pépite qui passe. Et là, il s'agissait de deux boxes qui étaient à Épinay-sur-Seine qui est au nord de Paris, au nord-ouest. Et ces deux boxes, ils étaient mis en vente pour ceux qui connaissent un peu les prix parisiens. Les deux boxes, on était à 9000 balles. Et je vois l'annonce passer sur le Boncoin, on était en plein milieu du mois d'août. Tu vois, j'ai sauté dessus, je n'ai même pas cherché. J'ai foncé, j'ai absolument sauté dessus. Et en fait, il s'agissait de l'Aigle qui avait été fait à la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Et en fin de compte, ces boxes-là, ils ne peuvent pas, c'est ce qu'ils m'avaient dit à l'époque, ils ne peuvent pas les faire de bénéfices dessus. Donc en fin de compte, ils les revendaient au prix de la valeur à laquelle il est, au moment où ils avaient été donnés. Donc, une bouchée de pain. Et donc, je les avais acquis comme ça, à ce moment-là, j'en avais acquis deux. Seulement, il y avait quand même un loup. C'est qu'ils étaient en sous-sol et il y avait des charges qui étaient explosives. Donc, je le savais quand même. Mais je savais que comme il y avait, encore une fois, vraiment une anomalie de marché, je pouvais me permettre de les acheter, peut-être les exploiter pendant deux, trois ans et les revendre en étant sûr d'abord de les revendre relativement facilement et puis de faire en même temps une belle plus-value. Donc, les deux, je les avais payés 9 000 et je les ai revendus 17 000, les deux. Ce qui reste là encore un petit prix. Donc, ça a été intéressant. Et alors, pour la petite anecdote, sur l'un de ces deux box, j'avais eu un jour, des fois, on a du turnover, ça arrive. Et donc, je mets une annonce sur le bon coin et il y a un monsieur qui m'envoie un email. Je laisse là, je n'avais jamais mon téléphone. Je mets toujours un email et ensuite, je contacte les gens au téléphone. Je n'ai pas envie d'être harcelé. Donc, je contacte et je ne sais pas, le mec, il avait une voix familière. Bon, d'accord. Et je n'aurais pas su dire et puis, il me dit, oui, c'est monsieur machin, je ne veux pas te dire le nom. D'accord, ah oui, je serais intéressé pour voir votre box. Ok, pas de problème. Vous venez, rendez-vous tel jour à telle heure. Donc, je me pointe au box et je vois un mec devant qui avait posé son scooter et puis, il attendait après moi. Et puis, et puis, bon, j'ouvre pour descendre au parking. Il descend avec moi. Je ne sais pas, ce mec, il me disait quelque chose. Et pourtant, en plus, je te disais, j'ai bossé 20 ans pour des chaînes de télé. Donc, bref, le mec me disait quelque chose. Bon, bizarre. Et encore une fois, il continue, la voix était familière. et puis, il me dit, bon, oui, je crois. Il tournait dans le parking puis il doutait, en fait, il hésitait. Il disait, ouais, est-ce que c'est craignos, c'est pas craignos, et tout, machin. Il hésitait un petit peu. Et puis, à un moment, moi, je suis à l'heure quittant, je lui dis, hé, bon, vous le prenez ou vous ne le prenez pas ? Je vous dis, moi, je n'ai jamais eu de problème depuis que je l'ai eu, ce box, donc, maintenant, vous me dites, ouais, bon, je ne m'appelle pas monsieur, je m'appelle, puis je le regarde, puis je le reconnais. C'était, bon, je ne veux pas te dire qui c'est, mais peut-être vous allez deviner. C'était un comédien assez célèbre qui jouait dans une série sur M6 il y a quelques années avec des histoires de café, voilà, pour faire simple. Voilà, c'était l'un des deux. Je suis, putain, je, oui, mais je vais, je croyais que vous étiez en Bretagne, je lui dis. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi vous êtes là ? Il me dit, ben oui, j'aimerais bien, mais bon, bref, du coup, ce que, pour la petite anecdote, voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois, l'immobilier, ça amène à des situations très curieuses, très surprenantes, et puis, il y a des anecdotes qui étaient, enfin, voilà, super marrantes, quoi, et du coup, ben, ouais, ça s'est bien passé par la suite. Je n'ai jamais eu de problème avec ce locataire, mais pour la petite anecdote, ça avait été, assez drôle et assez inattendu, voilà, de se dire que, ben voilà, tout peut arriver avec l'immobilier, on a parfois des surprises incroyables, ça amène des tas de choses, voilà, bon. C'est une belle aide, d'accord. Je pense que, ça y est, on a tous deviné à qui tu avais joué le garage. Non, bon. Du coup, donc là, tu t'es expatrié, tu n'as vécu dans la région parisienne, comment, pourquoi, comment tu gères à distance de tout ton immobilier, parce que tu commences à avoir un parc, je crois, c'est une vingtaine de garages, trois, quatre apparts, comment ça se passe bien la délégation, tu es content d'avoir investi en France et puis du coup, la distance ne pose pas particulièrement de problèmes ou au contraire ? Non, 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 non. Aujourd'hui, aujourd'hui, sur mes vingt garages, j'en ai un qui est libre en ce moment, qu'il faut que je reloue. Donc, tu vois, un sur vingt, ça va, ça se gère. Mes apparts sont remplis, la maison, il y a mon pote dedans. D'ailleurs, pour finir la petite histoire jusqu'au bout, il m'a annoncé que la maison de la voisine en face, elle était à vendre. Du coup, je suis sur le coup et je connais les prix. Pour la gestion, pour les box, ce que je fais, c'est peut-être là où ça pourrait sembler le plus difficile parce qu'en fin de compte, c'est difficile de faire gérer des box par des agences, sauf exception. Je crois que tu en es un bon exemple parce qu'il me semble que tu as des box que toi-même, tu arrives à gérer par agence. Mais en général, ce n'est relativement pas facile pour une raison simple, c'est que la gestion d'un box, ça demande exactement la même rigueur que la gestion d'un appartement. Il faut faire un bail en deux copies, il faut faire un état d'élu en deux copies, il faut mettre en place un virement automatique. Donc, pour eux, si tu veux, ce n'est pas forcément intéressant à faire un forfait et à essayer d'y retrouver avec eux. Moi, en ce qui me concerne, mes box sont dans une copro. Et donc, la personne qui s'occupe de la copro, tu as compris, c'est la personne, en mon absence, qui s'occupe de mes box. Voilà, tout simplement. Moi, je m'occupe de mettre des annonces sur le bon coin. Si, quand je sélectionne un locataire, je lui passe un coup de huile et je lui dis, « Ouais, monsieur, machin, j'ai un mec là-ici, est-ce que je peux lui filer vos coordonnées pour que vous preniez contact avec lui ? Ce serait super gentil. » Et puis, il me dit, « Oui, pas de problème. » Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Facile. Facile. Alors, j'ai deux autres box dans le Nord Pas-de-Calais que j'avais achetées là aussi pour vraiment une bouchée de pain. C'est pour ça qu'il faut garder du cash quand même pour sauter des fois s'il y a des pépites comme ça. Et en fait, la stratégie que je fais en fin de compte, c'est que je fais des petits prix. Je fais des petits prix. Je me mets un petit peu en dessous du marché. Pas complètement en dessous, mais je me mets juste un petit peu en dessous pour faire en sorte que les gens soient contents et qu'ils n'aient pas trop envie de partir. C'est simplement, c'est tout. Et donc, ça, c'est pour les box. Pour les biens immobiliers, agence, avec gestion, ça se passe bien. Mais je pense que je vais améliorer ma stratégie là-ici. Je vais reprendre par moi-même la gestion de certains des biens parce que je me rends compte quand même que ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas autant que ça. Et donc, je ne vois pas vraiment la plus-value à avoir une agence sur la gestion mensuelle. C'est quoi ? C'est envoyer une quittance ? Je ne suis pas sûr vraiment de la pertinence. Après, pour les mises en location, je peux comprendre quand tu n'es pas là en ton absence. Mais ça, en fait, ça peut se dealer avec eux. Et je pense que là, je vais attendre encore jusqu'à Noël. Mais après, en janvier, je vais reprendre la gestion par moi-même. Mais je vais garder les services de l'agence pour les mises en location. Voilà. Et ça, ça me semble... Voilà, je leur en ai parlé. Ils ne sont pas contre. Et je pense qu'ils comprennent aussi ce que je veux faire. Donc, on va voir. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. OK. Bon, écoute, tu me tiendras au courant de tes avancées sur ces réflexions-là comme tu le fais régulièrement depuis 2013-2014, l'époque où on se connaît. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, voilà, quand tu as commencé, tu avais donc premier investissement dans un box à 32 ans. Tu voulais diversifier tes revenus parce que, voilà, tu avais peur par rapport à la dépendance de ton travail où tu étais intermittent. Aujourd'hui, je sais que tu exerces toujours, voilà, en fonction de... On dit quoi ? On dit cameraman ? On dit capteur d'images ? Non, bon, moi, j'ai fait... En fait, il y a deux jobs que j'ai jamais fait. C'est maquilleuse et script. Sinon, sinon... Script, ce n'est pas vrai parce que maintenant, tu fais des interviews où tu as une chaîne YouTube, donc tu scriptes aussi. Mais quand j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'ai bossé comme assistant de production. J'ai bossé sur des émissions. Il y a une émission sur laquelle je suis très, très fier d'avoir bossé. C'était C'est Pas Sorcier sur les dernières saisons. Voilà, et puis après, j'ai bossé pas mal pour des chaînes de télévision, des chaînes internationales, des chaînes de news, beaucoup. Quand il y a eu la TNT qui est arrivée vers 2005, là, il y a eu beaucoup de travail pour les chaînes d'information. Donc, voilà, j'ai fait la caméra, de la transmission, un peu de tout. Et puis après, plus tard, je me suis spécialisé uniquement dans tout ce qui est transmission. Bon, ça, c'est pour le côté un peu technique. Et puis, aujourd'hui, aujourd'hui, pardon ? Est-ce qu'en ces temps, tu réussis à rééquilibrer tes revenus de ton travail et diversifier suffisamment avec l'immobilier et pour vivre la vie dont tu t'avais envie ? Est-ce que ta motivation initiale, aujourd'hui, c'est rempli, c'est pas rempli ? Quel bilan tu tires de tout ça ? Le bilan que je tire, je peux te le donner, c'est que j'arrête de bosser. C'est que, enfin, j'arrête de bosser, c'est qu'à partir de maintenant, j'arrête de, pour tout te dire, j'ai arrêté hier. Donc, j'arrête, j'arrête... C'est sûr ? Ah oui, oui, c'est pas de la blague. J'arrête de travailler et je vais me consacrer uniquement au développement de mes activités sur Internet et donc, à mes programmes de formation et à ma chaîne que je suis en train de développer, je vais me consacrer à 100% à ce truc-là et puis avec mes immobiliers. Donc, il faut pas être clair, ça va me faire une baisse de revenu, d'accord ? Mais ça, je suis prêt à l'accepter dans la mesure où c'est une forme de retour à une certaine forme de liberté, quoi. Donc, ouais, moi, j'arrive à 39 ans, tu vois ? Non, tu vois, j'ai envie d'essayer de passer à autre chose avec les risques qui sont inhérents. Je vis pas de mon immobilier. Faut être clair, c'est pas encore suffisant pour moi arriver à ne plus travailler parce que c'est de l'immobilier qui a été beaucoup financé par de la dette, si tu veux. Donc, de la dette rentable, je suis en cash flow positif, mais c'est pas encore ça qui fait que j'arrive à vivre. Faudrait que j'arrive à solder quelques-uns de mes crédits, ce qui viendra, tu vois. À la limite, je pourrais, mais c'est pas dans mon intérêt. Donc, il faut encore que je continue de la travailler quelques années, mais cette fois, je ne veux plus travailler pour un patron, je veux travailler pour moi. Quitte à ce que, de temps en temps, je fasse des missions, tu vois, de temps en temps, tu vois, des coûts un peu intermittents, s'il y a besoin de combler des creux ou quoi. Mais, voilà, c'est plus l'optique de vie que je souhaite adopter aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Bon, super. Déjà, félicitations de prendre ta retraite du monde audiovisuel. Le thème de ton site internet, c'est le frugalisme. C'est une vertu, je pense, qu'on partage tous les deux. Est-ce que tu peux nous en expliquer, nous dire pourquoi tu te passionnes pour ce sujet-là, comment tu t'en es arrivé, en fait, à vouloir dire, bon, voilà, c'est un truc que je vis, que je trouve super et j'ai envie de le partager. Raconte-nous un petit peu cette histoire-là. Ah bah, alors, avec plaisir, c'est un truc que je raconte à longueur de vidéos sur ma chaîne et qui me passionne. Le frugalisme, c'est l'art d'en faire plus avec moins. Voilà, je peux pas te le dire autrement. C'est l'art de savourer l'instant qui passe. C'est l'idée de se dire qu'on n'a plus envie d'échanger notre temps, notre temps de vie, in fine, contre de l'argent, parce qu'on a compris que le temps, il passe qu'une fois. Voilà. On a compris que notre temps, il est limité. On a une espérance de vie d'à peu près 80 ans, tu vois, ou 90 si tu as de la chance, tu vois. Et puis, ce temps-là, il passera qu'une fois. Donc, on a vraiment envie de capter, de savourer, de bénéficier de chaque instant qui passe, au lieu d'être dans un job pour un patron ou une entreprise qui, d'abord, va peut-être pas coller par rapport à ton éthique, qui, en plus, va peut-être potentiellement être un job qui te fait souffrir. Et tout ce temps que tu sacrifies dans ce job-là, c'est du temps où tu n'es pas avec tes proches, avec ta famille, avec ceux que tu aimes. En fait, si tu veux, je t'expliquais que j'étais intermittent et que je travaille pour des chaînes de télé. Comme j'étais dans la fragilité constante, je t'avais dit en début d'interview que j'avais multiplié mes employeurs. Mais je n'ai pas fait que ça. C'est que j'ai accepté tout parce que quand tu te retrouves avec six employeurs différents, les mecs, il faut les contenter parce que si tu dis non trois fois à un dégât, ils ne t'appellent plus. Ça fait que tu te retrouves à bosser à Noël, à Nouvel An, les dimanches, jours fériés. Oui, parce que les jours fériés, on ne va pas renvoyer les permanents. On va renvoyer un pigiste ou on va renvoyer un intermittent, un intérimaire si tu préfères, une pièce rapportée pour boucher les trous. C'est à ça que ça sert. Donc en fait, si tu veux, pendant les 15, 20 dernières piges, j'ai bouché des trous. C'était mon job. J'étais un bouche-trou. J'étais éloigné de ma famille. J'étais obligé de vivre à Paris ou en région parisienne. Donc qualité de vie, super, top. Ou bien tu payes des loyers de la mort pour un service tout pourri ou bien tu vis dans une banlieue pourrie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc si tu veux, à un moment donné, c'était de réaliser que non, stop. Ce n'est pas possible. On ne va pas continuer comme ça éternellement parce qu'est-ce qui va se passer à la fin. Je vais me réveiller, j'aurai 60, 70, 80 ans et puis je vais regarder derrière moi et je vais dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? » Donc à un moment donné, c'est aussi de faire des choix difficiles, courageux, j'espère peut-être, ce n'est pas à moi de le dire, mais de se dire « Stop, non, je m'en fous, je prends le taureau par les cornes et puis on va s'attaquer. » Donc en fait, le frugalisme, c'est de se dire qu'on va essayer de réduire nos dépenses de manière intelligente tout en réduisant notre impact sur l'environnement. C'est aussi simple que ça. Tu fais du bien à ton porte-monnaie, tu fais du bien à la planète aussi parce que c'est des valeurs qui vont vraiment ensemble, je crois, et qu'il ne faut vraiment pas les décorréler. Ce serait vraiment stupide de se dire « Ah oui, mais alors le frugalisme, c'est pour protéger la planète » ou d'avoir une vision plus anglo-saxonne de se dire « Le frugalisme, c'est uniquement pour prendre ma retraite à 40 ans. » Pour moi, les deux sont vraiment liés et on ne peut pas les dissocier. ce serait passer vraiment à côté de quelque chose. Il faut que ça ait du sens en fin de compte. Et en fait, c'est ça l'idée. Alors, on peut se dire « Oui, c'est prendre sa retraite à 40 ans » mais en vérité, on s'en fout. Ce n'est pas de la prendre à 40 ou à 50 ou on s'en fout. L'idée, c'est de se dire qu'on va minimiser notre besoin d'argent d'une part. Ça, c'est vraiment le truc. En minimisant notre besoin d'argent, on va minimiser notre dépendance à un job, à la société de consommation, à toutes ces choses-là. C'est une certaine forme de résilience aussi. Mais en fin de compte, le truc dont je me suis rendu compte aussi avec l'expérience, c'est que quand on arrive à faire vraiment des économies comme ça au quotidien, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour arriver à prendre une autre forme de retraite anticipée. Ce n'est pas encore assez. C'est bien de faire des économies, c'est cool, tu vas avoir du pognon, etc. C'est cool, tu vas pouvoir te faire des petits plaisirs, t'offrir des vacances, l'éducation des enfants, etc. Mais ça ne va pas être assez pour te libérer encore de tout ça. Pour arriver à te libérer de tout ça, il va falloir apprendre à générer des revenus alternatifs. Et ça, ça va obligatoirement passer par des investissements. Donc, ça implique aussi une prise de risque. Il n'y a pas d'investissement sans prise de risque. On peut essayer de minimiser ça au maximum par de la formation, par de la lecture, par des blogs, par toutes ces choses-là. Quand je parle d'investissement alternatif, ça peut tout aussi bien passer par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat, voire les trois. Il n'y a pas de limite à ça. Mais en fin de compte, l'idée, c'est qu'en essayant d'avoir des revenus diversifiés, en multipliant les sources de revenus, si tu préfères, ça fait comme des petits ruisseaux qui viennent se rejoindre et puis à la fin, ça fait une grande rivière. Et quand la grande rivière est suffisamment balèze, importante, et qu'elle vient à égaler ton besoin d'argent qu'entre-temps, tu auras peut-être réussi à concentrer, à minimiser grâce aux techniques frugalistes dont je vais parler après, à ce moment-là, tu pourrais être libre de travailler moins peut-être ou de travailler pour toi, ou idéalement, c'est l'objectif ultime peut-être d'avoir le choix de ne plus travailler du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, ce n'est pas blanc ou noir l'idée de la retraite, comme on le dit, c'est plein de nuances. Ça peut être peut-être décider que tu vas sacrément lever le pied et puis uniquement faire une activité à temps partiel. C'est des choix de vie en fin de compte. Je ne peux pas le dire autrement, c'est des choix de vie. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Mitterrand l'a dit, mais je ne crois pas que c'est lui. Il faut travailler pour vivre, il ne faut pas vivre pour travailler. C'est un peu ça le truc. Et quitte à travailler, je préfère travailler pour moi plutôt que travailler pour un autre. Alors maintenant, j'ai un peu dérivé, mais sur le frugalisme en lui-même, c'est vraiment des techniques qu'on va mettre au quotidien. Donc, on va d'abord essayer de se focaliser sur les principaux centres de coût, ce qui plombe le plus le budget d'une famille. Et d'ailleurs, on le sait, tout le monde le sait, tu le sais, il s'agit bien évidemment du transport, du logement et de l'alimentation. Donc, en travaillant d'abord sur ces trois principaux postes de dépense, automatiquement, on va pouvoir faire des grosses économies. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, en milieu de vidéo, je parlais de mon pote avec sa baraque qui avait trouvé un job qui l'éloignait, c'était à 80 kilomètres. Ça, c'était une attitude frugaliste de se dire, ma maison, dont je suis propriétaire d'ailleurs, je vais la mettre en location, donc je vais la transformer en un actif alors que c'est un passif à la base. D'accord ? Et puis, au lieu de passer mon temps sur la route, je vais trouver un autre logement qui est plus près, qui va plus se coller par rapport à mon style de vie, par rapport à mes attentes, une meilleure qualité de vie, plus au vert, plus, tu vois, voilà, les avantages de la campagne sont avec les avantages de la ville juste à côté, etc. Voilà. Ça, c'est une attitude frugaliste et finalement, en faisant ça, tu peux faire des grosses économies. Je suis désolé, je n'arrête pas de parler. Eh bien, j'en profite, tu me redonnes la parole. Est-ce que tu peux partager une technique frugaliste, par exemple, sur l'alimentation ? Parce que c'est quoi ? C'est ma passion, la cuisine. Est-ce que tu peux donner un petit truc aux gens pour dire, voilà, l'attitude frugaliste, c'est une petite technique, voilà, qui te ferait plaisir de partager ? Et puis après, on invitera bien évidemment à aller voir sur ton blog, je mettrai le lien sous la vidéo parce que forcément, tu as publié plein d'articles, plein de vidéos, il y a vraiment des techniques très très sympas. Le mois dernier, je me suis énervé, les deux derniers mois, j'en ai publié tous les jours. Alors, pour l'alimentation, c'est évident, fais-toi à manger. C'est bête et con ce que je suis en train de dire, mais fais-toi à manger. Et si tu ne sais pas te faire à manger, apprends à te faire à manger. Tu vas sur Marmiton, tu vas sur des sites, tout est expliqué. Mais l'idée, c'est de se dire que plutôt que d'acheter un plat préparé, on ne va pas dire de nom, mais voilà, tu vois, industriel, vite réchauffement, chauffer, vite avaler, machin, vite acheter. Eh bien, c'est peut-être de prendre le temps, de réfléchir, d'anticiper un petit peu ce que tu vas faire. Donc, tu pourrais planifier un petit peu ce que tu vas te faire à manger. Pourquoi pas, tu vois, prendre le temps de réfléchir à ça. Et puis, aller faire tes courses, essayer d'optimiser le temps pendant lequel tu vas aller faire tes courses. Faire peut-être tes courses le matin plutôt que le soir quand il y a plein de monde, tu vois. Ça aussi, c'est des choses qui s'anticipent. Et acheter des produits frais autant que faire se peut et de faire ton manger toi-même, quoi, j'ai envie de te dire, de te faire à manger, voilà. Si tu vas au boulot, pourquoi pas aussi de commencer par te faire tes gamelles. Ton café, c'est peut-être de te faire ton café et de le mettre dans une thermos, tiens, tu vois. J'ai ma thermos ici. C'est toutes ces choses-là. Et ça, c'est une manière efficace pour arriver à faire des énormes économies. Et en fait, si tu veux, c'est des économies où on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit, ouais, un euro par-ci, un truc par-là, tu vois. Mais mis bout à bout, c'est colossal. C'est colossal. Mis bout à bout, c'est des milliers d'euros, sans déconner. Je crois que tu as des enfants, ben, j'imagine que tu préfères leur faire toi-même une purée de carottes que d'acheter la purée industrielle en petits pots. Voilà. Moi, je vais voir que mes enfants, ils ont mangé peut-être le plus grand il est deux ans et demi s'il a mangé cinq pots industriels, c'est le bout du monde. Parce qu'il y a un moment, je me suis fait déborder, mais je prends le temps de faire à manger pour les petits. Après, il y a tous les systèmes d'amapes que je recommande parce que là, c'est encore top au niveau des courses parce que tu n'as pas le choix. on te file des recettes. C'est très facile, on va dire. Tu as une régularité de bons produits, de qualité qui te tombent dessus et tu n'as que le choix de comment tu vas les cuisiner. C'est très facile. Ça t'enlève la charge mentale de devoir faire une liste de courses, de dire qu'est-ce que je vais faire à tel repas, etc. Mais après, comme tu dis, il faut apprendre deux ou trois techniques de cuisine pour ne pas être perdu face à un panier de légumes. ça demande un petit peu de temps, d'investissement mais c'est très très plaisant effectivement à faire et je pense que que ce soit les personnes avec qui tu vis, tes enfants, ta femme, ton mari, le partage à repas c'est l'essence aussi je pense du frugalisme parce que si on est frugaux en argent, on est attention pour la planète, il y a un moment c'est aussi pour passer du temps avec nos proches pour qu'on ne dégrade pas l'avenir de nos enfants et on ne le fait pas juste pour soi, ce n'est pas un acte égoïste de réduire les dépenses de faire attention à ses déplacements à ce qu'on consomme je pense que c'est vraiment d'abord pour le cercle proche et puis le quartier, le pays et l'humanité tout entière ce n'est pas une petite action de ta part ça peut avoir des répercussions qui sont énormes et puis comme tu aimes bien les citations on va dire Gandhi c'est soit le changement que tu voudrais voir incarner dans ce monde ça commence par ça pour ceux qui se disent ça ne va pas changer mon petit comportement à moi ça ne va pas impacter la planète détrompe-toi parce que tu vois on est là on en parle sur Youtube ça peut être une vidéo qui va être vue des milliers de fois des dizaines de milliers de fois et ça a une influence sur le monde et toi tu peux partager aussi à ton échelle à tes proches et je te garantis que ça fait bouger les choses dans le bon sens c'est décisif c'est décisif les choix que tu peux faire toi à ton petit niveau peuvent avoir un impact décisif parce que collectivement et on le voit d'ailleurs les industriels s'y trompent pas pourquoi on trouve de plus en plus de produits bio dans les supermarchés parce qu'il y a une demande ça ne va pas plus loin pourquoi on trouve des rayons en vrac maintenant à Carrefour parce qu'il y a une demande c'est aussi bête que ça c'est la loi de l'offre et la demande donc s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce type de produit par respecter faire en sorte de réfléchir aussi à ton impact forcément ça donne des résultats une autre astuce que je pourrais dire par rapport à la nourriture ce serait peut-être pour faire là aussi des vraies économies ce serait peut-être d'aller moins souvent au supermarché mais d'y aller en achetant plus en quelque sorte voilà et de peut-être stocker si tu as la chance d'avoir un congélateur par exemple ta viande tu pourrais l'acheter dans des grandes barquettes familiales profiter des promotions éventuellement de préférence évidemment si tu arrives à trouver des produits bio c'est encore mieux mais bon c'est pas toujours possible on fait ce qu'on peut voilà et puis bah ensuite c'est ce poulet ou machin ou ta viande tu vas peut-être la découper et puis la mettre dans des portions individuelles que tu vas mettre au fraiseur je vais y arriver au congélateur voilà et en plus tu vas aller moins souvent au supermarché donc tu vas te déplacer moins souvent donc moins de carburant ok on optimise et puis également tu vas y aller peut-être le matin donc tu vas passer moins de temps ça va être moins le stress à la casse tu pourrais faire ça mais tu pourrais aussi faire ça avec le drive le drive c'est une solution qui est super efficace aussi tu arrives clac tu charges des courses merci au revoir on n'en parle plus et puis ça permet aussi de planifier d'organiser en fait s'il y avait un mot qu'il fallait vraiment retenir pour comprendre le frugalisme frugalisme c'est du latin c'est frugalis c'est avoir de la mesure c'est ça en fait l'origine du mot avoir de la mesure c'est ne pas déconner ne pas y aller avec excès le maître mot vraiment pour vraiment avancer là-dedans c'est essayer d'anticiper au maximum tout ce qu'on arrive à anticiper c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus résilients c'est ce qui nous permet de réduire nos dépenses et notre impact si je devais voilà s'il y avait un truc vraiment à anticiper ce serait enfin à retenir du moins ce serait anticipé et bien c'est super merci d'avoir partagé tout ça avec nous Jérémy donc on va on invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à aller creuser cette question du frugalisme parce que ce sera extrêmement bénéfique pour tout le monde pour toi le premier et puis pour toute la planète et merci Jérémy de faire tout ce travail là avant de conclure est-ce que tu aurais un ou deux livres à nous conseiller alors soit sur l'investissement immobilier ou de l'éducation financière ou sur le frugalisme voilà quelque chose qui te ferait plaisir de partager ah oui oui absolument un excellent guide celui que j'ai édité dans lequel il y a 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économie j'ai pas peur de le dire parce que c'est vrai si tu mets en application les choses que j'énumère dedans qui sont certes un petit peu en rack et bien vraiment il y a la possibilité je te donnerai le lien bon allez j'en profite pour parler de ce que je propose un livre vraiment sur le frugalisme ou la philosophie de vie qui pourrait y avoir aussi derrière ça deux livres différents en fin de compte le premier je vais peut-être parler de Pierre Rabhi La sobriété heureuse qui est en fin de compte une espèce de d'ode à la sobriété en fin de compte de ouais où en fait il nous explique un certain nombre de folies dans lesquelles notre monde aujourd'hui est arrivé avec un peu de bon sens un peu de recul on pourrait arriver à prendre des décisions qui nous permettraient effectivement d'être beaucoup plus connecté avec notre environnement notre quotidien être beaucoup plus dans l'échange et puis aussi un truc dont j'aurais dû parler c'est vraiment de mettre la priorité sur les moments au lieu de s'acheter des choses et d'être dans le matérialisme on va s'acheter des expériences sans pour autant être radin d'accord voilà donc Pierre Rabhi c'est une excellente approche pour ça et puis sur l'aspect plus plus investissement en quelque sorte pour arriver à prendre la retraite anticipée bon on va commencer il y en a tellement mais bon on va dire le classique peut-être Kiyosaki voilà qui est un excellent moyen pour arriver à prendre conscience de nos de notre relation à l'argent d'une manière générale et à l'investissement en particulier voilà je pense que c'est deux bouquins qui sont intéressants parce que dans un sens tu as vraiment une approche investissement un peu j'ai envie de dire traditionnelle et dans une autre approche tu as une approche de frugalisme de bon sens pour revenir réduire ton impact sur l'environnement faire des économies etc et puis surtout être plus en connexion avec l'humain avec l'autre en général si je dois conclure je pense que voilà que ce soit toi Pierre Rabhi ou Robert Kiyosaki et ma petite personne aussi c'est que voilà on a tous en commun ce bon sens paysan de faire les choses dans l'ordre de respecter la nature de respecter ses investissements de faire les bons calculs parce que c'est ça qui le bon sens paysan on va y revenir à faire des trucs compliqués pour je sais qu'en France on adore faire des trucs compliqués mais il y a un moment le bon sens paysan il a fait ses preuves et il faut continuer là-dessus aussi bien sur tous les sujets dont on a balayé dans cette interview et je te remercie en tout cas du temps que tu nous as consacré Jérémy j'étais encore ravi de passer ce temps avec toi et puis si tu as des questions pour Jérémy tu les poses dans les commentaires il faudra faire un petit tour régulièrement sous la vidéo et puis n'hésite pas à aller voir son blog sur le frugalisme il y a le lien juste en dessous de sa vidéo et puis le petit guide pour faire des milliers d'euros d'économie avec toutes les astuces qu'il te met à disposition il est en dessous ce lien allez à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo